Bonjour Jane Birkin. Bonjour. Bonjour Charlotte Gainsbourg. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Jane par Charlotte, c'est le très beau film que vous consacrez à votre mère. Il sort ce mercredi sur les écrans. On vous connaît comédienne, on vous connaît chanteuse, mais là c'est une Charlotte documentariste qu'on découvre. Une Charlotte qui explore le cœur de sa relation à son icône de mère, avec les beaux moments et les moments plus difficiles, avec les malentendus, les mots qu'on ne se dit pas, et l'amour malgré tout. Poser une caméra devant toi, c'était un prétexte pour pouvoir te regarder, parce que sinon je n'osais pas te regarder, dites-vous dans le film à votre mère. Pourquoi ? Pourquoi vous n'osiez pas regarder votre mère ? Je pense que je suis vraiment... Enfin, ce n'est pas une blague, je suis timide. Donc, on a un rapport toutes les deux qui est mûri par cette timidité aussi, par de la pudeur, par... Oui, je pense que je n'ai jamais osé... Même la prendre en photo, c'est quelque chose de... Ça m'intimide. Donc, vous avez besoin de la caméra, vous avez eu besoin de l'objet caméra... J'ai eu besoin d'un... Pour regarder votre mère. J'ai eu besoin d'une entreprise professionnelle, que ce soit encadré, que... Et puis après, bon bien sûr, il y avait cette idée de prétexte pour passer du temps avec elle, parce qu'en plus j'étais aux Etats-Unis, donc je m'étais éloignée. Mais c'était aussi... Je voulais... Je voulais la montrer telle que je la vois. Après, j'en ai pris conscience et ça a pris une autre forme, petit à petit. Le film, il s'est fait lentement et ça a pris du temps. Il a duré quatre ans, le film. Vous avez compris pourquoi Charlotte voulait vous filmer quand elle est venue vous voir en disant « Je veux faire un documentaire sur toi ». Vous avez compris ce qu'elle voulait vous dire à travers ce film ? Non, non. Comment imaginer ça ? Non. Non, je pensais qu'elle voulait faire un documentaire parce que peut-être elle se demandait comment c'était d'avoir commencé à 17 ans à Londres, de faire des comédies musicales à 18 ans, d'avoir des enfants à 19 ans, petite Kate. Peut-être qu'elle était curieuse de ça. Je me suis dit que ça allait être un documentaire comme ça. Mais vous avez dit oui tout de suite ou vous lui avez dit non, ça m'emmerde ? Tout de suite. Ah oui, tout de suite. Par contre, quand je l'ai vue venir à Tokyo et en dessous de son bras dans le taxi, j'ai vu qu'elle avait comme une sorte de dossier, de... Exagérant tout petit peu, j'avais un carnet. T'avais un énorme carnet, j'avais dit. Et puis on allait dans un lieu que je ne connaissais pas, qui était évidemment truffé de techniciens de cinéma et tout. Enfin, c'était un vrai film qui vous m'attendait. Mais elle ne vous a pas lâché, c'est ce qu'on voit vraiment dans le film. C'est-à-dire qu'elle vous a suivi à Tokyo, à New York, dans votre maison en Bretagne, dans votre lit. Elle ne vous a pas lâché. Oui, mais à Tokyo, par contre, la première question m'a déstabilisée à un tel point que j'ai demandé qu'on arrête et on a arrêté deux ans. Après ça, on a repris. Pourquoi ça vous a déstabilisé ? C'était quoi cette première question ? Déstabilisée. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que ça allait être des plaintes, en tout cas des reproches à lesquelles je n'étais pas sûre que je pouvais me défendre, que c'était trop tard, que je ne savais pas comment me justifier. Enfin, voilà, j'étais en pure panique. Donc, comme je n'étais pas obligée de faire ce film du tout, je voulais que ça cesse, juste l'avoir comme fille et ne pas avoir cette chose ou filmer mon désarroi, finalement. Et puis ça a repris deux ans après. Oui, à New York, parce que comme Charlotte s'est parti quand même avec ses enfants, six ans, à New York, c'était un éloignement. Et c'était gai d'aller la rejoindre, mais je n'étais pas en très bonne forme, donc je n'ai pas été beaucoup. Mais j'avais un concert à faire à New York qui fait que tout d'un coup, on serait mis à parler de ce projet. Et en fait, j'ai compris que c'était absolument dénué d'agression et que c'était, oui, une sorte de malentendu du départ qui n'était peut-être pas si mal que ça, d'ailleurs. Et du coup, juste de pouvoir bouffer avec elle dans les restaurants new-yorkais et de l'avoir comme fille et d'avoir l'excuse d'être avec elle. Et un peu pour moi toute seule, c'était très gai, parce que c'est rare les moments où on peut avoir votre fille à vous toute seule, quand cette fille a même quarantaine passée. Quelle excuse, pour quelles vacances ? Ils ont des maris, ils ont des enfants, ils vont ailleurs, on ne les voit plus. Et avec vous qui a une fille, voilà, dès qu'ils sont teenagers, il y a une pudeur qui se met en place. On n'ose plus regarder, on n'ose plus demander de toucher. Et puis, on meurt d'envie de savoir la vie privée de ces petites personnes. Donc, en fait, ce film vous a rapproché, au fond, quand je vous écoute. C'était très gai, le tournage était du coup très gai. Et même à un point que j'étais triste qu'on n'avait plus cette excuse, parce que je la vois moi maintenant. Il faut que vous refassiez un deuxième film. Mais moi, je ne voulais pas que ça s'arrête. Je ne voulais pas que ça s'arrête. C'était tellement... Ça devenait du quotidien. Et puis, je voulais trouver, oui, d'autres excuses, d'autres lieux. Mais c'est vrai qu'un jour, après une projection, avec Mamonteuse, on a vu que le film était fait, en fait. C'était assez magique pour moi. Tout est une première fois, de montage, de mixage. Enfin, tout ça, c'est une découverte. C'était tellement incroyable, le montage. Et de comprendre que la magie s'est opérée. Après, il y a bien sûr plein de retouches à faire. Mais que le film était là, qu'il ne nous manquait plus de séquences. Vous dites, Jane, qu'elle vous intimidait, enfant, Charlotte. Pourquoi ? Vous pensiez que, pour Charlotte, il n'y avait que son père et que vous, vous passiez après, au fond. Ça, c'est vrai. Mais elle était impressionnante parce qu'elle était comme un adulte, enfant. Et donc, il y avait l'impression qu'elle jugeait les gens. Vous aviez l'impression qu'elle vous jugeait à vous, enfant ? C'était une sensation que j'avais et que j'étais forcément un peu bête. Et ces réponses étaient tellement drôles, parfois. Enfin, je les ai tous mis dans mes journaux intimes de comment elle était, enfant. Mais elle n'impressionnait pas que moi, de toute façon. Elle est venue sur le tournage de Rivette avec un parapluie rouge. Tout le monde a arrêté de tourner. Et on a regardé cet enfant magique qui est arrivé et j'ai vu qu'elle a tiré les regards, qu'elle a tiré l'attention, qu'elle était le centre d'attention. Et que c'était, oui, c'était un personnage tout à fait privé et que je ne la connaissais pas. Et vous non plus, vous ne la connaissiez pas bien, votre mère, au fond. Vous dites avant le tournage, je ne connaissais pas bien ma mère. Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ? Non, je ne pense pas qu'on ait eu des révélations ou qu'on ait appris l'une de l'autre. Mais je pense que... Enfin, si, j'ai découvert après, en interview, qu'elle était surprise de voir à quel point elle comptait pour moi ou qu'elle avait une place, que j'étais intéressée. Enfin, et ça me paraît tellement dément parce que... Que vous l'aimiez. Oui, que je l'aimais, mais qu'elle a... Parce que vous avez du mal à dire « je t'aime » dans cette famille. Vous racontez qu'entre l'héritage russe de votre père et l'héritage anglais bourgeois de votre mère, vous n'arrivez pas à vous dire les choses. Il y a quelque chose de très impudique. Et en même temps, d'un peu... Enfin, on a besoin d'une caméra ou d'une chanson. C'est plus facile quand il y a une tierce personne, presque. C'est fou, ça, quand même. Ça, c'est un peu comme Serge. Serge, il était comme ça aussi ? Avec Charlotte, oui. De faire « Lemon Incest », de faire « Charlotte Forever », de faire des clips avec elle. Elle avait besoin d'une chanson. Elle a montré à quel point il aimait. Oui, je pense qu'il y avait une forme, il y avait un... Oui, peut-être que c'était nécessaire. Je sais juste que... Voilà, j'aurais aimé avoir fait ça avec ma mère. La filmer ? Oui. Et de l'avoir dit, les choses que Charlotte m'a dites dans ce film, je pense que ma mère aurait été terriblement touchée. et que je l'ai ratée. Je l'ai voulu pour mon film « Boxes ». Elle est morte juste avant. Geraldine Chaplin a joué son rôle et a dit les mots que... Voilà, que je voulais mettre dans sa bouche à elle. C'était pas particulièrement un rôle tendre, mais je voulais lui donner son rôle comme elle, actrice aussi. Je trouvais que c'était frustrant de n'avoir pas utilisé, et de montrer à quel point elle était importante. J'ai eu aussi un père qui m'a aussi absolument sidérée. Oui, on le voit dans le film, d'ailleurs. Et que je savais que pour lui, j'étais... J'étais... Voilà, qu'il me trouvait très bien. Ce qui fait que pendant le tournage de la fille prodigue, j'ai quand même pris un avion pour Londres pour choper ma mère, pour l'emmener en haut de la maison, pour lui demander si elle me trouvait bien, si je ne l'avais plus, si je la plaisais, si elle me trouvait jolie. Et j'avais 40 ans en plus. J'avais déjà eu peut-être trois enfants. Vous êtes tout le temps à la recherche, en fait, de preuves, de reconnaissances de vos propres familles. Je pense que tout le monde l'est. Je pense que tout le monde l'est. Je pense que ta fille serait, ta mère l'est, les personnes qui ont été en plus très modestes. Ma mère était très modeste devant mon père. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se mettre entre moi et le soleil, carrément. Ça, c'est une modestie incroyable pour une mère, je trouve. Jane dit tout le temps, souvent dans le film, sa culpabilité de mère, d'avoir été une mère copine des années 70, une mère fille un petit peu. Elle vous le dit tout le temps. Et à un moment, vous lui dites, arrête de parler tout le temps de ta culpabilité. C'est un peu facile. Je dis ça ? Oui, à un moment, vous lui dites ça. Oui, c'est un peu facile, parce que quand on est dans sa culpabilité, en gros, on est sur son nombril. Sors de ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai appris à faire aussi... On apprend avec la culpabilité. Enfin, j'ai l'impression que je me suis construite avec ça aussi, avec cette idée de peut-être moins que toi, moins... Oh, ben, nettement moins. Je te le souhaite. Oui, oui. Parce que ce n'est pas agréable du tout. Ce n'est pas agréable de penser que si tu tournes à gauche ou si tu tournes à droite, que tu vas... Je ne sais pas, que tu peux changer des choses. Que tu peux changer des choses à tout moment, à propos de tout. Si seulement tu te déplaçais, si seulement tu avais trouvé l'énergie, la générosité, d'avoir pas pensé à toi et d'avoir pensé à quelqu'un d'autre à ce moment-là, ça aurait été mieux pour eux, ça aurait été... Et moi, ça me tracasse la nuit, que j'aurais pu faire pour un tel, pour un tel. Pourquoi je n'ai pas résolu ce problème-là ? Pourquoi... Et ce n'est pas agréable, et ce n'est pas... Moi, je suis beaucoup plus égoïste. Et je l'assure totalement. Vous êtes beaucoup plus égoïste que votre mère. Je crois que c'est installé très petit. Et ça permet d'être plus heureux, d'être égoïste ? Ça... Non, c'est pas que ça... Enfin, si, ça permet d'avoir moins ce genre de doute. Moi, j'ai plus de doutes par rapport à mes capacités, à moi. Moi, je ne saurais pas comment aider quelqu'un. Toi, tu sais comment être une infirmière pour quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Moi, j'adorerais savoir, mais je ne sais pas. Un des moments forts du film, c'est quand vous retournez toutes les deux rue de Verneuil, là où vous avez vécu, là où vous vous êtes aimée avec Serge Gainsbourg. Vous n'y étiez pas retournée dans la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil. Vous n'y étiez pas retournée depuis 30 ans, le lendemain de la mort de Serge Gainsbourg. Jane Birkin, vous n'aviez plus mis les pieds rue de Verneuil. Est-ce que ça a été... On ressent, quand on voit le film, que c'est à la fois un peu douloureux et buesque pour vous de vous retrouver là 30 ans après. Ça a été douloureux ? Non, ce n'était pas douloureux. Mais comme c'était dans le film de Charlotte, je savais que Charlotte me regardait pour savoir qu'est-ce que ça me faisait. Il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de potentiel, d'ésappointement de sa part. Je me suis dit que je ne sois pas plus émue ou plus... J'ai pensé à tout ça, quand même. Pourquoi elle m'a permis d'entrer rue de Verneuil après tant d'années ? Et qu'est-ce qu'elle pensait que ça allait me faire ? Et en fait, ça m'a fait l'effet de retourner à une maison d'enfance, en fait, où tout est si petit, où la cuisine était si petite. Et les scènes m'ont rendue triste par la suite, parce que je me souvenais des dimanches en regardant Jacques Martin et les écoles des femmes et des westerns les dimanches soirs, avec le poulet qui tourne, avec Kate et Charlotte dans la cuisine. Donc, voilà, c'était un peu triste, on respecte par la suite. Mais sinon, j'ai trouvé le lieu tellement que j'allais sidérer les gens de pouvoir entrer dans l'œil d'un artiste à ce point. Parce qu'il n'y a rien qui a bougé. Non, c'est comme le Belleau-Bois Normand, tout s'est arrêté pendant 30 ans. Mais moi, je n'y suis pas allée en espérant une émotion de sa part. J'y ai allée aussi pour avoir la certitude que l'idée de l'ouvrir en musée, c'était bien. Que j'avais envie de son sentiment. Et elle vous dit oui. Et elle me dit oui. Elle m'a toujours dit oui. Elle m'a toujours dit oui depuis le début. C'est moi qui faisais des... C'est vous qui y ai visité beaucoup. Oui. Après, c'était très compliqué parce que c'est un lieu qui est tellement petit qu'on ne peut pas avoir un défilé de personnes. Donc, il faut que ce soit hyper organisé. Il va ouvrir quand, ce musée Gainsbourg ? Bientôt. C'est quoi bientôt ? Ça devait être mars dernier. Maintenant, on dit mars prochain. On risque d'avoir quelques mois de retard. Vu les temps qui courent, ça risque d'arriver. Mais moi, tant que ce ne sera pas ouvert, je ne croirai pas. Mais j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de lâcher prise aussi. Je fais encore une fois, je suis désolée, je fais ça égoïstement aussi. C'est bien sûr pour les gens pour qu'ils puissent partager ça et découvrir un lieu qui n'est pas... Quand on imagine, quand on l'a vu sur des émissions, quand on écoute sa musique, c'est tellement enrichissant de voir le lieu. Ce n'est pas forcément là où il a tout créé, mais c'était lui. C'est un esthétisme sidérant. Oui, tout est étudié. Et il y a eu plein d'époques aussi. Il y avait l'époque où c'était quand même plus dénudé quand on était tous les quatre. Après, avec l'époque de Bambou, c'est devenu beaucoup plus des collections et on ne pouvait rien toucher, rien bouger. Donc c'est aussi... C'est ça qui m'a donné l'ordre aussi de ne rien toucher. C'est qu'il avait quand même... On sentait que c'était presque fait pour. En tout cas, avant d'y aller le voir en vrai, on a cette visite guidée vraiment dans votre film du lieu. Autre moment très touchant du film, c'est le moment où vous diffusez des films de vacances quand vous étiez bébé Charlotte avec Kate et avec Serge. Kate, c'est votre fille aînée, Jane, disparue il y a huit ans. Vous n'arrivez pas à regarder les images. Vous lui dites, je n'arrive pas à la regarder. C'est un moment extrêmement touchant. J'ai le sentiment que Kate traverse tout le film. Mais moi, oui. Enfin, j'en ai le sentiment aussi. Mais je trouve que c'est le moment où je ne me sens pas tout à fait honnête. Enfin, pas avoir eu la rigueur que je me souhaitais au départ. C'est-à-dire que c'est trop facile de mettre des photos d'une enfant qui est morte devant sa mère et de voir que l'émotion naît. Je dis, bien sûr, je dis, bon, on va arrêter parce que je vois que ça ne va pas. Mais le temps que je mets à baisser la caméra, tout ça, c'est quelque chose que je me reproche aujourd'hui. En même temps, je pense que... C'est une limite de ce que je m'autorisais à faire. Et je n'ai jamais voulu faire un film qui tire les larmes. Et je ne voulais pas la faire souffrir, surtout. Donc déjà, le principe de mettre des photos d'archives ou des films d'archives, c'était déjà une limite. Enfin, oui. Moi, je pense que j'ai eu le sentiment que s'il n'y avait pas eu la mort de Kate, cette tragédie qui a fait que vous êtes partie à New York vivre quelques années, Charlotte, et vous, vous racontez dans le film que vous êtes restée des mois regarder le plafond de votre chambre en étant incapable de sortir du lit, que s'il n'y avait pas eu cette tragédie, il n'y aurait pas eu ce film. Elle est là. Mais ma soeur a filmé ma mère. Elle a fait un film sur toi. Oui, c'était juste l'été avant qu'elle meure. Elle est venue chez moi en Bretagne. Et puis, elle avait un drap par terre et elle n'avait pas l'argent pour faire un travelling. Donc, il tirait le drap pour que les caméras s'avancent. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à pleurer un peu. Et je souhaitais que Kate allait rester quelques semaines ou quelques jours. Mais en fait, elle a eu ce qu'elle a voulu, comme tous les artistes. Elle est partie avec sa bobine de film. Et c'était un vidéo qu'elle allait montrer pour son dernier expo. Il montrait ça dans une petite cabane. Je n'ai pas osé regarder. Maintenant, je n'ose autant pas regarder, d'autant plus d'ailleurs. Mais je pense que son père était très présent. et Serge et moi. En fait, tout ce qui lui était très cher, comme sentiment de, oui, de parent. En fait, j'aimerais bien vous revoir. J'aimerais bien voir, en fait, ce qu'elle voulait de nous. Votre film m'a fait penser à la phrase d'Oscar Wilde. Je ne sais pas si vous la connaissez. On commence par aimer ses parents. Quand on grandit, on les juge. Parfois, on leur pardonne. Oui, c'est vrai, c'est beau. C'est assez juste. Et on a l'impression que vous avez pardonné à votre mère, d'une certaine manière. Ce film-là... Oh, ce n'était pas du tout ça, mon intention. Donc, non, non, non. C'était des... J'ai eu un moment privilégié pendant... Pas quatre ans, donc, mais je pense pendant quelques mois, le fait de pouvoir se retrouver, le fait qu'elle me donne autant de temps. En fait, je me rends compte aujourd'hui qu'elle ne savait pas ce qu'on allait faire le lendemain. Elle se laissait guider. Il n'y avait rien d'écrit. Donc, elle m'a fait confiance, quand même, pendant un long temps. Et c'est... C'est au moment où, moi, je n'allais pas bien, justement, à ce retour en France, où, moi, il fallait me tenir par la main un peu, qu'elle a... Il s'est passé un truc dans le film, aussi, où c'est là où on a tourné le plus, mais notamment la séquence Rue de Verneuil, je n'allais pas bien du tout. J'ai la voix qui tremblote. Enfin, moi, je le vois, mais c'est évidemment, on n'en parle pas. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose d'une complicité ou d'une proximité qui était tellement douce et tellement... J'ai adoré ce moment. Plus je te regarde, plus je t'aime. C'est ce que vous dites à votre mère à la fin. C'est joli, non ? Ça vous touche ? J'ai été très touchée à la fin de ce film. Évidemment. Très. Mais ce n'est pas, encore une fois, cette lettre, je n'aurais pas pu lui dire en face. Oui, ça, on a compris. Voilà. Jane par Charlotte, tous ceux et toutes celles qui vous aiment, toutes les deux, qui ont grandi avec vous, qui ont vieilli avec vous, avec vos musiques, avec évidemment Serge Gainsbourg, vont adorer ce film. Intime, sensible et doux, très doux, qui parle du thème universel de la relation entre une mère et sa fille. Qu'elle soit célèbre ou pas, ça touchera tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.